l'objectif de la vidéo est de montrer comment on peut intégrer un fichier de questions xml pour moodle dans un cours donc ici cela ils ont été générés avec quiz wizard je vais aller sur mon cours pour les utilisateurs de moodle sur la plateforme j'ai préparé un petit onglet sur la quiz wizard et donc ici il faut que j'envoie les questions que j'ai créé dans la banque de questions donc là c'est très simple vous allez aller dans ici banque de questions et tout en haut vous allez faire importer alors quand on importe on lui donne le format donc nous c'est du format xml moodle et je vais glisser mon fichier donc là on va commencer par le cours sur la rgpd ici vous pouvez choisir la catégorie donc ça va être par défaut et ça va se mettre dans la banque de questions du cours alors si vous avez un niveau d'accès supérieur sur la plateforme vous pourrez choisir un truc qui va être système donc l'avantage de faire ça c'est que les questions seront disponibles depuis plusieurs cours ici pour la démo je bien rester dans le cours sur moodle et je fais importation donc il a bien importé dix questions sur le rgpd je fais continuer ces questions elles sont là et vous pouvez modifier la question ici donc si vous voulez voir les dernières qui ont été créées dans ce cours et bien vous pouvez ici trier par date et là il faudrait cliquer une deuxième fois pour la voir en descendant tout ce qui a été fait le 10 octobre est ici donc mes questions pour les voir je vais aller faire un aperçu voilà à quoi ça ressemble je vais faire retour et je peux aussi les modifier il ya quelques petits trucs que je change mais après ça c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça par exemple j'aime mieux que ça soit un deux trois comme nombre de réponses donc abc et un autre truc que je fais attention c'est dans tentative multiple pour que quand l'élève répond à la question il a une chance il obtient un certain nombre de points et si retente sa chance une deuxième fois il peut plus obtenir de points sinon là il aurait eu 33% de pénalité donc il pouvait encore gagner 0,67 points sur cette question en tentant sa chance une deuxième fois donc là moi je mets 100% et j'enregistre et je le fais pour chacune des questions que j'ai fait et vous voyez là il ya le numéro de version de la question elle a été modifiée une fois donc ça c'est à faire une fois que vous les avez importés et puis pour les mettre dans un quiz voilà c'est très simple je retourne dans mon cours je fais ajouter une ressource test là je peux dire que je veux première tentative et puis surtout une seule comme ça les étudiants peuvent faire le quiz qu'une seule fois je rentre pas dans les détails il y a une autre vidéo qui présente les quiz dans moodle je vais faire enregistrer affiché et je peux ajouter des questions à partir de ma banque je peux retrouver mes questions elles sont dans l'ordre alphabétique donc quand le rgpd est-il entré je peux mettre celle là ainsi de suite je fais ajouter les questions au test et je peux aussi les modifier d'ici d'ailleurs et voilà je peux aller